Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue dans cette classe de Vignessa, donc je m'appelle demain. Au programme ce soir, de nouveau un travail assez équilibré, on va avoir des équilibres sur les mains, on va avoir des ouvertures de hanches, on va avoir des ouvertures fermetures de cœur, pas mal tout le corps va être mobilisé. C'est pas mal ça qui est au programme aujourd'hui, dans votre classe, dans votre assise confortable, quelques instants encore, prenez le temps de vous déposer dans l'instant présent, prenez le temps de vous reconnecter à votre réalité, ici et maintenant. comment se portent vos poignets, vos chevilles, vos hanches. prenez le temps de ressentir l'air circuler dans votre corps, ressentir le mouvement de la cage thoracique au fil des respirations. Et observez enfin, dès à présent, le calme mental qui a pris place. ramène tranquillement les mains en prière devant le cœur, pousse contre le sternum. si tu souhaites prendre le temps de déposer une intention dans ta pratique aujourd'hui, de faire du bien, de te challenger, peut-être une intention dirigée vers l'extérieur, une personne, une cause qui t'échelle. Prends le temps d'apporter cette intention dans ta pratique aujourd'hui. un grand Aume avant de débuter cette classe, expire complètement. inspire, comme le temps d'apporter. et inspire. Humml. Humml. je vous souhaite à tous une excellente pratique tranquillement si tu es assis sur un bloc enlève ce dernier et pour quelques instants encore en gardant les yeux fermés les mains sur les genoux permets-toi de bouger librement dans l'espace viens réveiller délier ton corps à ta manière unique dans un profond respect de ce vers quoi il t'amène tout naturellement peut-être certaines flexions vers l'avant peut-être des ouvertures de coeur les épaules, les poignets se réveillent alors à leur tour peut-être simplement des mouvements circulaires dans les hanches ou encore des mouvements de torsion tout ce qui t'appelle en ce moment est parfait ressens ta colonne vertébrale ondulée dans l'espace mouvement de plus en plus de plus en plus ressenti et enfin stabilise dans ton assis à l'approche l'inspire les yeux s'ouvre les bras se soulève au ciel entrelace les doigts légère rétention poumon plein ici et à l'expire diffuse de chaque côté presque entre l'espace dans un grand cercle à l'inspire de nouveau on remonte au ciel expire dessine ta présence presque entre les parois de cette bulle que tu dessines en ce moment une dernière fois et expire grand cercle alors que les mains atteignent le sol entrelacent les mains derrière le dos en un point ouvre à la prochaine inspire les épaules le cœur projette la cage thoracique soulève le regard et en partant de tes hanches à l'expiration rentre en flexion vers l'avant les points toujours en attrapé tire vers le ciel pour rassembler les omoplates on étire les épaules le haut du dos en ce moment et à la prochaine inspire on se redresse les mains se séparent pour venir sur les genoux expirement ton thorax le dos s'enlouent à trois reprises ici à l'inspire ouvre le cœur projette ta présence et à l'expiration on dit rassemble inspire-on encore une fois et refaire redresse la colonne vertébrale un instant et amène tes deux pieds en contact la plante des pieds l'une contre l'autre on essaie d'avoir les talons le plus proche possible du pubis on n'est pas trop loin sinon on est dans la tortue là on cherche à adopter la posture du papillon donc les pieds le plus proche possible du pubis peut-être un bloc sous les fessiers au besoin et ici laisse la gravité ouvrir tes hanches peut-être en faisant de légers rebonds avec les genoux dans l'espace la colonne vertébrale reste le plus long possible au besoin les mains peuvent être au sol sur les tibias ou sur les pieds pour nous aider à nous redresser ferme les yeux quelques instants ici en battant les genoux dans l'espace et tranquillement uniquement si tu es à l'aise dans la posture allonge la colonne vertébrale et à partir de tes hanches rentre en légère flexion vers l'avant vers l'avant vers l'avant les coudes peuvent alors venir prendre appui contre les mollets pour maintenir les genoux en ouverture vers la terre et descend tant que c'est confortable pour toi encore une belle respiration et à la prochaine inspire tranquillement on se redresse les mains se glissent sous les genoux pour les refermer ensemble ouvre les pieds en légère écart les mains au sol à l'arrière petit mouvement d'essuie-glace ici pour venir relâcher les hanches qui viennent de s'ouvrir généreusement et stabilise dans ton assise à partir d'ici on enlèvera peut-être la chair dessous les fessies pour venir ancrer les ischions les os des hanches à la tête et tout en gardant le dos le plus long possible on bascule sur les os de nos hanches dans Navasana le bateau les mains peuvent être entrelacées sous les genoux pour attraper les cuisses si la posture est difficile ou les bras peuvent être le long des jambes tranquillement la jambe droite s'allonge frôle le sein sans le déposer et ramène allonge la gauche et ramène allonge la droite ramène gauche ramène droite ramène gauche ramène encore une fois de chaque bord droite on tient bon hop gauche hop pour la dernière fois allonge les deux jambes en même temps sans les déposer le dos reste long et ramène puis dépose les pieds à la terre en léger écart amène le front entre les genoux les mains les bras en robe les genoux permets-toi de basculer légèrement de gauche à droite pour relâcher les fléchisseurs des cuisses les hanches le psoas et les abdominaux bien sûr puis on stabilise à l'inspiration on redresse la colonne on soulève de nouveau les pieds de la terre cette fois-ci les mains s'entrelacent devant le coeur et on expire vers la droite sans déposer un inspire-cent expire gauche centre droite centre gauche centre droite centre gauche centre droite centre gauche on revient au centre Et redépose un instant les pieds, le front entre les genoux. De nouveau, roule un instant de gauche à droite. On va y retourner une dernière fois. Stabilise ici, redresse-toi. On retourne en équilibre sur nos ischios. Et cette fois-ci, avec les index et les majeurs, parce qu'on peut venir attraper les pouces de nos pieds. On roule les épaules vers l'arrière. Regardez le dos parfaitement long. Peut-être qu'on pourra allonger une jambe. Peut-être qu'on pourra allonger les deux. Si tu es à l'aise ici, ouvre en écart un instant. Les chevilles restent parfaitement fléchies. On est en équilibre sur les os de nos rangs. Pas sur le bas du dos. Et ramène. Une dernière fois. Et ramène. Ramène les pieds à la terre. Allonge les deux jambes devant toi. Les mains ancrées à la terre dans le bâton. Le dos est long. Au-dessus des hanches. Proche à l'inspiration en poussant à la terre. Soulève les hanches. Dépose la plante des pieds au sol. Ouvre les épaules. Projette au ciel. À l'expiration, retour en assise. Inspire les bras. Se soulève. Expire, plonge. Déroule à l'inspire ta colonne vers tes bras. Encre tes mains à la terre. Expire ici. Inspire, soulève. Expire, dépose. Inspire les bras au ciel. Expire, plonge. Déroule ta colonne à l'inspire. Encre-toi dans le dasana de bâton. Dernière fois. Soulève. Et on reste ici pour deux belles respirations. Prochaine expire. Projette les fessiers entre les mains sans déposer à la terre. Presse dans le sol. Engage le haut du dos des abdominaux. Soulève la jambe droite. 3, 2, 1. Redépose. Jambe gauche. 3, 2, 1. Redépose. Une fois de chaque bord. 3, 2, 1. Redépose. À gauche. 3, 2, 1. Redépose. Les bras se soulèvent à l'inspire. Une toute dernière fois, on plonge. Puis soulève le regard. Déroule la colonne vertébrale. Croise les chevilles à l'avant vers ton 4 points d'ancrage. Une seule fois ici. Prochaine expire. Creuse le bas, le milieu, le haut du dos. Expire. Arrondie totalement. À l'inspire, alors que tu creuses de nouveau. À l'expire, cette fois-ci, tu amènes la poitrine, le menton à la terre. Près, à l'arrière avec tes orteils. Glisse entre tes mains. Inspire. Ouvre les épaules. Projette le cœur. Cobra. Et à l'expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête baissée. Prends quelques instants ici pour marcher librement sur ton tapis. Roulez dans tes hanches. Et stabilise. La jambe droite se soulève à l'inspire. À l'expire, genou au cou de droit. Inspire au ciel. Expire au frais. Inspire au ciel. Expire, cou de gauche en torsion. Une fois là encore, au ciel. Droite. Au ciel. Centre. Au ciel. Gauche. Et retour au ciel. Pour déposer à l'expire. Les pieds entre tes mains. Genou au sol à l'arrière. Les doigts restent au sol. On ouvre le cœur. Presse les hanches sur le sol. Rapproche le mollet et la cuisse. Engage les orteils à l'arrière. Expire, allonge ta jambe avant. Arda à nous-mêmes. Une nouvelle fois vers l'avant. Donc, la pièce à s'en aller. A l'écuyer. Et à l'expire, arrière. Inspire à l'avant. Les mains se soulèvent de terre. Tire vers le ciel avec les mains. Presse vers le sol avec les hanches. Décolle le ventre de la cuisse. Et à l'expire, plonge de nouveau vers ton demi-split. Le genou à l'arrière reste aligné à la hanche. Puis soulève le regard. Roule sur le talon à l'avant. Avec les mains, marche vers la droite. Soit les mains au sol, soit sur un bloc. La hanche gauche presse vers l'extérieur. Étirement des hanches. Refermeture de celle-ci. La main gauche peut attraper le pied avant. La main droite, le pied arrière. Retour tranquillement à l'avant. Les mains se soulèvent. Et un expirement de chaque côté du pied. Engage le genou, les orteils à l'arrière. Roule sur la tranche externe de ton pied. Le pied à l'avant. Viens se superposer avec le pied à l'arrière. Ou est juste devant. Pose dans le sol. Main droite au ciel. Vachista asana. Et à l'expire, on referme. Jusqu'à descendre à la terre. Couvre. Et chien tête baissée. La jambe gauche se soulève. Expire, genou, cou de gauche. Inspire, up. Expire, front. Inspire, up. Expire, torsion vers la droite. Inspire, up. Couvre, cou de gauche. Couvre, cou de gauche. Au ciel. Au front. Au ciel. Couvre, cou de droit. Une dernière fois au ciel. Et à l'expire, pied à l'avant. Genou au sol à l'arrière. Les doigts restent à la terre. Le bout du pied à l'arrière également. Presse les hanches à la terre. Ouvre, ouvre le cœur. Kapi Asana. Puis engage tes orteils à l'arrière. Et à l'expire. Arda à l'oumaine. Inspire à l'avant. Les doigts toujours au sol. Expire à l'arrière. Prochaine. Inspire à l'avant. Les mains se soulèvent. Tire au ciel. Presse les hanches à la terre. Décolle le ventre de ta cuisse. Et à l'expire, referme vers ton demi-split. Soulève ton regard à l'inspire. Roule sur le talon à l'avant. Et avec les mains, marche à gauche. La hanche droite presse vers l'extérieur. La main droite peut peut-être attraper le pied avant. La main gauche, le talon arrière. Puis tranquillement, retour à l'avant. On remonte une nouvelle fois les mains au ciel. Avant de plonger les mains de chat à côté du pied. Engage le genou. Les orteils à l'arrière. Roule sur la tranche extente du pied à l'arrière. Viens superposer la jambe gauche au-dessus de la droite. Le bras gaucher dans l'espace. La main droite pousse fort dans le sol. Pachistas sana. Et referme. Jusqu'à la terre. Cobra. Inspire. Chia tête baissée. Elle expire. À trois reprises pour étirer le bas du dos à l'arrière des jambes. Soulève les talons. Plie les genoux proches du sein. Et elle expire. Réallonge les deux jambes à l'arrière. Inspire. Soulève. Plie. Expire. Réallonge. Encore une fois. Puis soulève les talons. Plie les genoux. Regarde à l'avant. Et elle expire. Saut ou marche entre tes mains. Le dos est à 4, 20 degrés. À l'expire. Plonge. Inspire de nouveau. 4, 20 degrés. Expire. Plonge. Une dernière fois. Expire à la terre. Plie légèrement les genoux. Presse le sol. Remonte au ciel. Et tire-toi de tout au long. Et à l'expire, mon prière devant le front. Gorge. Cœur. Et ouverture dans Tadansana. La montagne. Prends quelques instants ici pour fermer tes yeux. Pour ressentir tout le travail effectué dans cet échauffement. Particulièrement dans ton corps. Dans les abdominaux. Dans le bas du dos. Dans les hanches. Toute la ceinture qui maintient ton corps dans les postures. Observe un instant cette sensation de stabilité, d'ancrage que t'as apporté tout le travail effectué jusqu'ici. Et on se prépare pour les séquences. À la prochaine, inspire. À l'avant du tapis. Les yeux sous les bras se soulèvent. Et tire-toi. Et tire-toi. Et tire-toi. Et tire-toi de tout ton nom. Et à l'expire, plomb. Soulève le regard. Plie les genoux. Dépose les mains à la terre. Amène les pieds derrière les mains. On va vers Bakasana le corbeau. Plie les coules vers toi. Dépose les genoux sur les triceps. Presse la terre. Engage le haut du dos des abdos. Transferre du poids vers l'avant. Pour peut-être soulever un ou deux pieds. Et on se prépare à Jambarga. 3, 2, 1. Hop. Inspire dans ton cobra. Expire. Adonouka. Chate et de baisser. Prochainement, inspire. La jambe droite se soulève au ciel. Ouvre la hanche. Rapproche le talon du fessier. Attention. Reste ici. 3 grands cercles dans l'espace. Puis allonge la jambe au ciel. Toujours la hanche en ouverture. À l'expire, referme-toi en genoux au fond. Allonge la jambe à l'extérieur gauche de ton tapis. La tranche externe du pied est au sol. Pousse avec la main droite. Pivote vers Wild C. Prépare le retour. Main gauche à la terre. Jambe droite au ciel. Et à l'expire. Pied entre tes mains. Le genou est au sol et à l'arrière. Les bras remontent au ciel. Expire les mains de chaque côté du pied. Engage le genou, les orteils à l'arrière. Le pied à l'avant. Pivote 90 degrés vers l'extérieur. On vient sur la tranche externe du pied à l'arrière. Descends dans tes hanches ici. Le bras droit le long du corps. Prochain inspire. Pousse dans le sol. Soulève. Expire, descente. Presse. Inspire, soulève. Expire, descente. Encore une fois. Et redescends. Prochain inspire. Pousse dans le sol. Les pieds repivotent dans le sens du tapis. La main droite vient à l'intérieur de ton pied. On décale de la jambe droite légèrement vers la droite au besoin. Et prends ta variation du lézard. Bras longs. Peut-être genou au sol. Peut-être genou soulevé. Ou peut-être sur les coudes. Le genou reste au-dessus de la cheville et est collé au corps. La tête tire vers l'avant en tous les cas. Le talon presse vers l'arrière pour allonger ta colonne vers tes bras. Et dépose tranquillement le genou à la terre. Reprends, appuie sur tes deux mains. La main droite vient à l'intérieur de ta jambe droite pour venir ouvrir la hanche en roulant sur la tranche externe du pied. Descends dans tes hanches ici. La main est là pour te maintenir. Elle n'est pas là pour presser. Et ramène. On reste ici. On transfère du poing un tout petit peu plus vers l'avant pour nous permettre de plier la jambe arrière sans être sur l'articulation. On est sur le début du quadriceps. La main droite peut venir alors attraper le pied pour le rapprocher du fessier. Si tu es à l'aise, le coude peut être au sol à l'avant. Plus tu transfères du poing vers l'avant, plus tu es sur le quadriceps, plus l'étirement est intense. Relâche. Ramène la main à l'intérieur du pied. Reprends, appuie sur tes deux mains. Soulève le genou à l'arrière. Option ici, soit d'aller directement en planche, soit de passer la main droite sous la jambe, de presser la terre pour soulever le talon. Allongez peut-être la jambe pour la garder pliée sur ton triceps. Transférez du poing vers l'avant des cendres pour coller les côtes au coude gauche pour aller vers kundiyanasana. Et jump back. On se retrouvera tous à la terre. Et à la prochaine, inspire cobra. Expire, adho mukha. Jambe gauche à l'inspire, se soulève. Ouvre la hanche. Prie le genou, rapproche le talon du fessier. Trois grands cercles ici. Prêt, allonge la jambe au ciel. À l'expire, ferme la hanche, genou au frein. Allonge la jambe à l'extérieur du tapis. La tranche extérieure du pied au sol. Presse dans le sol, puis volte le pied à l'arrière. Soulève les hanches. One, say. Et retour. Expire, pied à l'avant. Les mains se soulèvent à l'inspire. Expire, main de chat, côté du pied. On engage le genou des orteils à l'arrière. Le pied pivote à l'avant vers l'extérieur. On roule sur la tranche externe du pied à l'arrière. Descend dans tes hanches. Inspire, soulève. Expire, descend. Inspire, soulève. Expire, descend. Encore une fois. Et descend. Prochaine inspire, pivote. Les pieds dans le centre du tapis. La main vient à l'intérieur de la jambe. Les armes, même variation que tout à l'heure. Un, deux, ou trois. Et tranquillement, le genou se dépose à la terre. On reprend l'appui sur nos deux mains. Main gauche à l'intérieur de la jambe. Pour à la prochaine expire, ouvrir notre hanche. Expire, on va ouvrir notre hanche. Transfère du poids un tout petit peu plus vers l'avant. Plie le genou à l'arrière. Tu es sur le début de ton quadriceps. La main gauche vient attraper le pied pour le rapprocher du fessier. Plus tu seras à l'aise, plus tu iras vers l'avant. Et peut-être le coude droit sera au sol. Et relâche. On amène la main gauche à l'intérieur du pied. Engage le genou, les orteils. Comme tout à l'heure, soit on va directement en planche. Soit on passe par kundi alasana. Donc main gauche à l'extérieur du pied. Transfère du poids vers l'avant. Presse le sol pour soulever le pied gauche du sol. Donc soit la jambe est pliée, soit la jambe est longue. Transfère du poids vers l'avant. Jusqu'à l'heure en balade. Et on prépare le jump back dans 3, 2, 1. Inspire dans ton cobra. Expire, referme, chiappelle baissée. Deux belles respirations ici. Expire par la bouche au besoin. Encore une fois. Puis amène les pieds à la largeur de ton tapis. À la prochaine inspiration, la main droite se soulève de quelques centimètres pour plonger. Expire à gauche. Attrapez le fessier, la cuisse, le mollet ou le talon de la jambe gauche pour venir en torsion dans ton chien. Tête baissée. Inspire, retour. La main gauche se soulève. Expire de l'autre côté. Inspire, retour. Rassemble les pieds ensemble. Et expire ici. Prochainement, inspire. Soulève les talons, plie les genoux, regarde l'avant. Expire, saute au marchand entre tes mains. Dois à 4, 20 degrés. Inspire. Soulève le regard pour allonger la colonne. Expire, plong. Plie les genoux, presse la terre, remonte au ciel et étire-toi. Expire, mets en prière devant le front. Gorge, cœur et ouverture. Tadasana. Trois belles respirations ici. Retrouve ton souffle, retrouve ton sang. Si tu as besoin de boire, profite-en. Et on va se préparer pour la deuxième séquence. À l'avant du tapis, à l'inspire, les bras se soulèvent au ciel et étire-toi. Va vers arrière si tu le souhaites. Et à l'expire, en partant, mes hanches plongent. Soulève le regard à l'inspire, plie les genoux, descend dans tes hanches. Les bras se soulèvent. Utkata sana, la chaise. Et à l'expire, les mains viennent en prière devant ton cœur. À partir des hanches, tu tournes vers la droite. Jusqu'à peut-être amener le cou de gauche à l'extérieur du genou. Ici, on veut vraiment pivoter pour garder les mains en prière devant le sternum. Si tu es à l'aise, les bras s'ouvrent en écart. Si tu es à l'aise, le bras droit peut passer derrière le dos. La jambe gauche, où je vais me mettre de face, tu peux me regarder un instant. La jambe gauche s'ouvre sur le côté pour laisser la main venir attraper l'intérieur de la cuisse. Et on referme la jambe. Tranquillement, on réouvre la jambe gauche. Relâche la main. On ramène les mains en prière. Retour à l'inspire, au centre. Étire-toi de tout ton nom. Et à l'expire, plomb. On va aller de l'autre côté. À l'inspire, soulève le regard. Descends dans les hanches, soulève les bras. Expire, prière devant ton cœur. Twiste vers la gauche cette fois-ci, le cou de droit à l'extérieur du genou. Les mains en prière en sternum. Ouvre peut-être les bras en écart. Et si tu es à l'aise, le bras gauche s'ouvre derrière le dos pour venir attraper l'intérieur de ta cuisse droite. Relâche. Et si tu es à l'extérieur, on va aller de l'extérieur. Et si tu es à l'extérieur. Et si tu es à l'extérieur, tu es à l'extérieur. Bacassana, corbeau, une nouvelle fois ici. Genou vers cette ricette. On plie les coudes. Tranceur de poids vers l'avant. Engage de ruido les abdos. Soulève un ou deux pieds. Et on jump dans 3, 2, 1. Hop. Inspire, cobra. Expire, abdos, muca. Prochaine, inspire. La jambe gauche se soulève. Ouvre ta hanche. Plie le genou. Rapproche le talon du fessier. Préparation pour la roue ici. Hop. Peut-être roue complète si tu es à l'aise. Chakra sana. Prépare le retour. Jambe gauche au ciel. Et on expire, pieds à l'avant. Le genou reste soulevé de terre à l'arrière. En remontant contrôle vers notre guérié 1. Et on expire, notre guérié 2. Bras en écart. La main droite se prépare le long de la jambe à l'arrière. Inspire, main gauche au ciel. Expire, danse ton guérié. Tout en restant vers l'arrière, allonge la jambe à l'avant. Pour aller plus loin peut-être. Inspire, on remonte. Et avec la main gauche, elle expire, tire vers l'avant. On vient chercher le tibia, le bloc ou le sol. Trikonasana, triangle. On n'est pas désaxé vers la terre. On préfère être aligné au-dessus de nos jambes. Tranquillement, la main droite vrille vers l'avant. Jusqu'à trouver la terre. Reviens sur les orteils à l'arrière. Plie le genou à l'avant. Transfère du poids dans ta jambe gauche et en pressant le sol. Remontant guérié 3. A trois reprises, à l'inspire, plie ta jambe de support. Et à l'expire, allonge. Inspire, plie. Expire, allonge. Encore une fois. Et allonge. Plie légèrement ta jambe de gauche. Ramène le genou droit en contact. Les mains sur les hanches, tu te redresses. Viens enrouler ta jambe droite autour de ta jambe gauche. Dans Garudasana, l'aigle. Si tu es à l'aise ici, viens les bras en écart. Le bras droit passera sous le bras gauche peut-être. Les mains s'attraperont peut-être. Dans l'aigle complet. Presse la terre. Décroise la jambe à l'avant. Retour dans ton guerrier 3 ici. En gardant les mains en attrapé. Puis plie la jambe de support. Dépose le pied au sol à l'arrière. Presse à la terre. Remont ton guerrier 1. Tire les coudes vers le ciel. Léger backbend ici. Relâche les bras peut-être. Et à l'expire, plonge. Retour en planche. Et expire à la terre. Cobra. Et à dos, mouka. Chien à peine blessé. Prochain inspire, c'est la droite qui se soulève. On ouvre la hanche. Plie le genou. Rapproche le tableau du fessier. Préparation pour ta roue. Peut-être la compète. Et retour. Main droite au sol. Jambes droite au ciel. Expire à l'avant. On remonte en contrôle. En guerrier 1. Ou plutôt en high lunge. Qui est une variation du guerrier 1. Expire. Talon au sol à l'arrière. Guerrier 2. La main gauche se prépare à l'arrière. La main droite au ciel. Au ciel. Expire. Danse dans ton guerrier. Inspire. Ta jambe avance à l'ange. Pour à l'expire le plus loin. Inspire. On remonte. Et à l'expire. Viens chercher ton triangle. Tricolasana. Expire. Sur la main. Re-ferme vers la terre. Reviens sur les orteils à l'arrière. Ferme les hanches. Plie le genou à l'avant. Prépare ton transfert de poids. Pour remonter. Donc ce n'est pas un saut. C'est la jambe droite qui presse la terre. Pour remonter. A trois reprises. Inspire. Pris. Ta jambe de support. Expire. Expire. Pris. Allons. Encore une fois. Et allons. Pris légèrement ta jambe de support. Crois. Ramène le genou gauche contre le genou droit. Les mains sur les hanches. On se redresse. Puis viens enrouler la jambe gauche autour de ta jambe droite dans les jambes de l'aigle. Bras en cactus, peut-être. Le bras gauche sera alors en dessous. Dans l'aigle complet. Plus tu descends dans tes hanches, plus tu es stable. Presse la terre. Relâche. Décroise les jambes. Retour guerrier trois. Puis prie ta jambe de support. Dépose le pied au sol, loin à l'arrière. Remonte en guérien. Peut-être les mains toujours en attraper. Flexion vers l'arrière. Tire les coudes au ciel. Et peut-être relâche les bras. Expire. Plonge. Le talon à l'arrière se dépose. Le pied à l'avant pivote. Viens dans Prasarita Padotanasana. Tend écart la terre un de quelques instants. Expire. Plonge à la terre. Inspire le dos est lent. Expire. Plonge. Inspire le dos est lent. Encore une fois. Plonge. Reviens le dos lent. On va effectuer quelques torsions ici. Donc soit si tu n'es pas à l'aise du tout, la main gauche peut rester au sol entre les deux pieds. Et tu ouvriras simplement la main droite au ciel. Donc le bras gauche pousse le sol. On ouvre le cœur. Et si tu es très à l'aise, la main gauche pour attraper la cheville droite. On tire le cou de vers la terre. Le bras gauche soulève de nouveau. Et option de venir passer derrière le dos pour attraper l'intérieur de la cuisse gauche. On ouvre l'épaule droite tout en venant en flexion sur la cuisse droite. Retour au centre. Et à l'expire, plonge. Retour au centre. On va de l'autre côté. Donc la main droite peut être au sol. Et on ouvre le bras gauche. Ou la main droite attrape la cheville gauche. Pour tirer le cou de vers la terre. Et on soulève le bras gauche. Option de venir attraper l'intérieur de la cuisse. Comme tout à l'heure. Et on va lâcher. Retour au centre d'eau long. Et à l'expire, plonge. Soulève le regard. Pivote les pieds vers l'avant du tapis. Les mains également. Retour en planche. Expire, on descend. Inspire, cobra. Et expire, chien tête baissée. Soulève les talons. Plie les genoux. Regarde à l'avant. Et à l'expire, saute ou marche entre tes mains. Le dos est alors à 90 degrés. Le regard vers l'avant. Expire, plonge. Plie les genoux, presse la terre, remonte au ciel. Et tire-toi de tout ton. Et à l'expire, mon prière devant le front. Gorge, cœur et ouverture. Tadasana. Ok, donc on va passer au sol. Aujourd'hui, le sol sera un petit peu plus long, parce que j'ai prévu quelques défis. Donc, pour les postures qui s'en viennent, il est très recommandé d'avoir à votre disposition idéalement deux blocs ou deux gros livres. De quoi pouvoir presser pour vous surélever légèrement. Donc, si tu n'en as pas, prends le temps de mettre en pause quelques instants et d'aller chercher le matériel nécessaire. Si tu en as, on continue dès maintenant. Donc, lors de l'échauffement, et pas mal tout au long de cette séance, on a travaillé beaucoup la stabilisation au niveau des hanches et les abdominaux. Ça va nous amener vers la posture de Brahma Riyasana, pardon, qui est une posture très intense au niveau des abdominaux, des psoas, des fléchisseurs des cuisses. Donc, rappelle-toi, lors de l'échauffement, on va le refaire une à deux reprises avant d'aller vers la posture complète. On engageait ici, le haut du dos, les abdominaux, et on pressait la terre pour se garder soulevé dans l'espace. On va refaire ça ensemble un instant, tout en soulevant une jambe, puis l'autre. Ce sera déjà excellent. On y va. Presse la terre, soulève. Puis soulève la jambe droite. Dépose. Là à gauche. Dépose. Encore une fois droite. Dépose. Gauche. Et dépose. Dans la posture complète vers laquelle on s'en va, on va vouloir soulever les deux jambes en même temps. Donc, si tu as beaucoup de force abdominale et des bons fléchisseurs des cuisses, en pressant fort dans le sol, tu peux soulever les deux à la fois. Si c'est trop intense, c'est là que les blocs rentrent en compte. On met les blocs largeur des épaules, on veut avoir les mains sur les blocs, et idéalement soit à plat, soit on va venir gripper avec les doigts le bloc. Cette hauteur supplémentaire nous permet de nous soulever plus facilement, et de nous donner l'espace qui pourrait nous manquer pour soulever les deux jambes dans l'espace. Donc, ça va ressembler à ceci. Vous allez voir que c'est une posture, on tient, qu'on n'est pas habitué, trois, quatre secondes. Et suivant les écoles, soit on a une crampe aux abdominaux, soit on a une crampe aux cuisses, c'est normal. Prenez le temps de relâcher après. Donc, on presse, hop, pour soulever, en engageant le haut du dos et les abdominaux. Les fessiers vont un tout petit peu plus vers l'arrière, ce sera plus simple. Et ici, on cherche à soulever les deux pieds en même temps. On respire, et on dépose. Prends le temps de faire peut-être un mouvement des suie-glaces pour relâcher tes cuisses, relâcher tes abdominaux. On va le refaire une dernière fois. Donc, on est dans notre incise, les jambes longues, bloquent de chaque côté les fessiers, mains sur les blocs, ou à la terre, si tu es déjà parfaitement à l'aise avec la posture. On presse pour engager nos du dos et les abdos. On recuse les jambes en les fessiers, et on soulève les pieds de la terre. Et on dépose. On enlève les blocs un instant. Et on permet de faire de nouveau un mouvement des suie-glaces. Ne vous faites pas, cette posture est dure pour tout le monde. C'est moi-même, personnellement, une de mes postures némésis. Mais comme tous ces némésis, il faut savoir les confronter. On va bien travailler l'élongation des jambes. On va bien travailler les arm balance et les abdominaux. On va faire une deuxième posture en utilisant nos supports. Prends tes blocs ou tes livres, et mets-les comme ceci. Tu les mets, le côté le plus court collé, et tu les ouvres dans un angle d'à peu près 30 degrés, pour garder juste l'angle en contact. Amène-les à la terre. On va aller vers le Pan Mayurasana. A partir d'ici, le plus simple, c'est de venir amener les mains sur le bloc. Et pareil, on vient gripper le bloc avec les doigts. On ramène les genoux le plus proche possible des blocs. Ce sera beaucoup plus facile pour transférer du poids. Un petit truc, ça va être un équilibre dans une espèce de planche. Si tu as peur de tomber en avant, mets un coussin. Ça pourrait être rassurant, et des fois, c'est juste la peur qui nous empêche d'aller dans la posture. Donc on est ici. On plie les coudes vers soi en arrondissant le haut du dos. Le but, c'est d'amener les coudes au niveau des crétiliaques, donc des hanches. On n'est pas les coudes sur les abdos, mais vraiment les os et les hanches. On arrondit donc le dos. On amène les coudes sur nos crétiliaques. Et d'ici, transfert du poids vers l'avant. Soulève peut-être tes genoux et tes glets de la terre. Première étape, qui peut déjà être extrêmement challengeante, c'est normal. C'est difficile pour les poignets, c'est difficile pour les abdominaux, c'est difficile pour le haut du dos, qui reste engagé pour porter le poids du corps. Si tu es à l'aise ici, on y retourne. La prochaine étape, ce serait de transfert de plus en plus de poids vers l'avant pour allonger les jambes à l'arrière. Et on dépose. Le plus dur dans la pause, c'est de respirer. Et si on est très à l'aise, on peut essayer sans les blocs. Deux postures, Brahmacharya Sala et Mayura Sala, qui sont deux poses assez avancées et très inhabituelles, mais parfaites pour travailler l'engagement du corps, donc des abdominaux, des extenseurs, fléchisseurs des cuisses, du dos, de tout ce qui permet de soutenir le corps dans l'espace. Voilà. On passe à la suite. À partir d'ici, nous allons aller vers le poisson. Donc, petit back bend, on ira après sur les épaules, une torsion finale. Donc, on enlève la chair légèrement sous les fessiers, les jambes longues vers l'avant, et ici, on veut simplement venir descendre sur nos coudes, dans une première étape. On va vouloir glisser les mains sous les fessiers, ouvrir les épaules, et laisser la tête retomber vers l'arrière. Ici, la tête pourrait prendre appui sur le bloc, si on en a un, et si on est à l'aise, on va un petit peu plus vers l'arrière, peut-être jusqu'à mettre le sommet du crâne à la paire. Si on n'a pas de difficulté dans l'ouverture des épaules, on commencera dans ce cas-ci sur le dos. On viendra soit croiser les pouces, soit les mettre en contact, le plus loin possible sous les fessiers. Et la montée, plus sécuritaire, dans la posture tenue, se fera à partir d'ici, en poussant dans le sol avec les coudes, en faisant une rotation externe des épaules, pour amener la tête de nouveau, soit au sol, soit sur un support. Dernière option, si tu es très à l'aise ici, on pourrait avoir les mains, non pas sous les hanches, mais allongé vers l'arrière de la salle, les doigts pointés dans Kalimudra. Plus intense pour la courbure du dos, car il n'y a pas le support des coudes. Tranquillement, ramène l'hymence, on soulève le crâne, ramène le menton au thorax, et dépose à la tête. Plie les genoux, on va amener les doigts entrelacés à l'arrière du crâne, à trois reprises, à l'expiration, les coudes se referment, et on remonte légèrement le menton au thorax. On ne tire pas vraiment avec les mains, c'est simplement un petit mouvement d'armes, on dit des cervicales, on ne force pas. C'est la tête ici qui vient s'appuyer dans les mains. Et on relâche. Les bras viennent alors le long du corps, les coudes presse à la tête, si tu as les cervicales sensibles, allonge simplement les bras, les jambes à la tête, ou au ciel, pardon. Si au contraire, tu es à l'aise, les coudes presse à la tête, on soulève les hanches, les mains se visent dans le bas du dos, et on se dirige vers Sarvangasana, l'équilibre sur les épaules. Dernière option, si tu le souhaites, tu peux laisser les pieds retomber vers l'arrière, les pieds peut-être à la terre, ou les genoux contre le front. En douceur, déroule ta colonne vertébrale à la terre, jusqu'à y déposer le bas du dos. Et enfin, la plante des pieds. Les bras reviennent le long du corps, amènent les cuisses au ventre, entre la cédure au tour de genou, roule un instant de gauche à droite, essaye de garder l'arrière du crâne et le sacrum, donc le bas du dos à la terre, alors que tu roules de gauche à droite, pour venir tout relâcher, tout masser. et stabilis. Ramène la plante des pieds à la terre, allonge ta jambe gauche loin à l'avant, décale tes hanches légèrement vers la droite, ta main gauche viendra attraper l'extérieur de ton genou, pour le rabattre en torsion au sein. Garde les deux épaules en contact à la terre, ici, le bras droit peut-être en écart. Si l'épaule se soulève, va moins loin et apporte du support à ta jambe. a l'épaule- fin et Micha, c'est mieux blond, Tranquillement, retour au centre, réalise tes hanches au milieu du tableau, annonce sa jambe droite, décale tes hanches vers la gauche, la main droite attrape l'extérieur du genou gauche et descend en torsion de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Retour au centre, tranquillement, réalise tes hanches au milieu du tapis, les cuisses viennent au ventre, doigts entrelacés autour des genoux, amène le front en contact au genou, et contracte ici tout ce que tu peux contracter, les poings, les pieds, le dos, les aboules, la mâchoire, les muscles du visage, encore un instant, encore un moment, encore, et relâche à la terre, pour chalasana, ta détente finale. Assure-toi ici que le sommet de ton crâne est dans l'alignement de toute ta colonne vertébrale jusqu'au sacrum, une grande litre, et que les bras et jambes ouverts de part et d'autre soient symétriques. Et dépose-toi ainsi, dans un total abandon à la gravité. pour les prochaines minutes. Permets-toi d'expirer à quelques reprises dans un profond soupir par la bouche. et ressens alors ton corps. qui se dilate, qui se dépose totalement à la terre. et ressens alors ton corps. et ressens alors ton corps. et ressens. A chaque nouvelle expiration, tu ressens ton corps qui devient de plus en plus lourd. tellement lourd, tellement lourd, tellement lourd, que tu visualises et ressens peut-être même celui-ci qui s'enfonce petit à petit au travers de la surface de la terre. Alors que la gravité exerce une emprise totale sur ton corps. Tu te laisses enrober par l'énergie nourricière de la terre. A chaque nouvelle expiration, tu descends davantage, te rapprochant du centre de la terre. Laisse-toi bercer par sa douceur, sa chaleur, son énergie nourricière et régénératrice. Accueille l'amour de la terre et ne fais plus qu'un avec elle. Accueille l'amour de la terre et ne fais plus qu'un avec elle. Puis à chaque nouvelle inspiration, ressens les effets de la gravité qui s'estompe petit à petit. Et ton corps qui remonte jusqu'à la surface de la terre. Ce corps profondément régénéré qui s'affranchit alors de la gravité et commence à s'élever petit à petit dans les airs. A la chaleur nourricière et à la pesanteur prennent alors place une liberté infinie, une mobilité totale. Ressens ton corps qui s'élève dans la fraîcheur des airs. Et qui, sous la simple influence de ton esprit, peut se déplacer où on lui semble. Infinie mobilité, infinie liberté. Et tranquillement, ressens de nouveau la pesanteur. En douceur, ressens de nouveau l'appel de la gravité. Et en douceur, tels une plume, tu redescends à la surface de la terre, jusqu'à atterrir sur ton corps, sur ton tapis, ici et maintenant. Jusqu'à refusionner et ne refaire qu'un avec toi-même, en parfait équilibre entre terre et ciel. Observe un instant ce subtil équilibre qu'il y a entre ton souffle et la gravité, entre la terre et le ciel. Entre ton corps et ton esprit. Laisse ces deux pôles opposés fusionner en toi. Dans cet infini espace qui t'habite en ce moment. Et observe ainsi que chaque respiration complète peut alors être vécue comme une renaissance. ... 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